Bonjour à tous, bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 8 janvier, en direct, depuis la page de Profil d'Experts. Voilà, c'est la rentrée pour tout le monde, les enfants sont repartis à l'école ce matin. La semaine dernière, j'ai travaillé gentiment au bureau et puis là, maintenant, on reprend le rythme. Alors, durant les vacances, j'ai réfléchi un petit peu à comment continuer et à profiter de ce moment avec vous pour partager encore plus, non seulement via des interviews, mais aussi pour que vous puissiez avoir un moment d'échange privilégié sur des thématiques bien particulières. Et donc, je me suis dit qu'il est peut-être intéressant de tester, si ça vous intéresse, c'est vous qui déciderez d'avoir chaque premier lundi de chaque mois, une session de questions-réponses où, du coup, je prendrai le temps de répondre à vos questions, à vos problématiques, peut-être, voilà, les questions sur comment gérer un profil et une page Facebook, quel contenu partager sur les réseaux sociaux, comment s'adresser à vos prospects, à vos clients. Peut-être que vous avez des moments de doute, des questions. Donc, voilà. Donc, chaque premier lundi, je vais essayer pendant, admettons, 3-4 mois, voir si vous êtes au rendez-vous, si ça vous intéresse, parce que, bien sûr, c'est à vous de me dire si ce que je fais vous intéresse. C'est vous qui avez la parole. Donc, voilà. Donc, chaque lundi, chaque premier lundi de chaque mois, les 30 minutes de ce Café avec un expert sera consacrée aux questions-réponses que l'on pourra partager ensemble. Donc, bienvenue à ceux qui se connaissent. Je vois que ça commence à arriver. Si vous voulez me faire un petit coucou pour me dire qui est là derrière l'écran, je serai ravie pour personnaliser un petit peu notre conversation. Préparez vos questions. Je suis là pendant une demi-heure pour répondre à vos questions, à gléercier un doute. Voilà. N'hésitez pas. Et puis, ce que je voulais aussi vous dire par rapport aux prochaines questions pas faites avec un expert, je voulais vous donner le programme du mois de janvier. Nous allons avoir donc trois invités. Le 15 janvier, je vais recevoir Sébastien Tedesco, qui était venu nous parler il y a quelques semaines. Et puis, en fait, on s'était dit que ce serait peut-être intéressant de continuer ensemble, de se voir sur des thématiques particulières. Et donc, le 15 janvier, Sébastien vient nous parler de l'amont du métier d'agent immobilier. Voilà, on va voir différentes thématiques avec lui. Et c'est toujours quelqu'un de très positif et de très intéressant à écouter. Donc, je suis ravie de l'accueillir le 15 janvier. Le 22, nous allons parler intelligence artificielle et immobilier avec Max Malik Allègue, qui est une personne que je suis, moi, sur LinkedIn, qui écrit toujours des articles très intéressants sur l'immobilier et l'intelligence artificielle. Il est lui-même créateur d'une start-up de location et de vente de biens immobiliers par enchère. Et donc, forcément, Sébastien me fait coucou. Donc, voilà, il confirme qu'il sera bien là la semaine prochaine. Merci Sébastien. Voilà, donc le 22 janvier, Max Malik Allègue pour l'intelligence artificielle. Moi, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que, voilà, je pense que dans les années à venir, l'intelligence artificielle, dans beaucoup, beaucoup de métiers, va venir changer des pratiques et bousculer un petit peu les habitudes. Donc, je pense que c'est intéressant de commencer à s'y intéresser et à voir comment se préparer à ces changements. Pour le dernier lundi du mois, le 29 janvier, j'attends la confirmation, mais normalement, je devrais recevoir Olivier Roussel de Digital Immobilier Consulting. Olivier Roussel est un professionnel de l'immobilier qui travaille superbement bien, que vous connaissez peut-être et qui fait beaucoup de choses visuelles. Il travaille beaucoup à travers la vidéo, à travers la présentation photo des biens qu'il travaille, mais aussi de l'environnement. Et c'est quelqu'un qui a une approche très visuelle sur les réseaux sociaux et ça fonctionne vraiment très, très bien pour lui. Donc, voilà, ça va vous permettre de partager en tant que professionnel une façon de voir et vous pourrez lui poser vos questions directement, notamment sur le matériel qu'il utilise, les logiciels qui sont indispensables d'avoir pour être, je dirais, au plus beau sur les réseaux sociaux. Voilà pour le programme du mois de janvier. Donc, c'est un mois de janvier qui va être intéressant. C'est la rentrée. Donc, souvent, en début d'année, on part avec de bonnes résolutions. Donc, j'en profite pour vous adresser à nouveau tous mes voeux de réussite pour l'année 2018. J'espère que ce sera pour vous une année très présente sur les réseaux sociaux parce que c'est indispensable. C'est vrai que tout professionnel que l'on est, on a besoin de temps pour penser à ce que l'on fait, à s'occuper de nos clients. On se dit qu'il y a plein de choses que l'on ne fait pas déjà correctement, mais les réseaux sociaux doivent vraiment faire partie maintenant de votre stratégie globale de communication. Et les réseaux sociaux ne servent pas qu'à montrer les services ou les biens que vous vendez, mais surtout à montrer votre expertise, à faire la différence par rapport à la concurrence. Ça doit être un lieu où vous vous tournez vers vos clients, vers vos prospects, pour savoir ce qu'ils attendent de vous. Je crois très sincèrement que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où vous devez mettre en avant vos biens et vous-même, mais plutôt être à l'écoute de ce que les gens de l'autre côté d'écran attendent de vous. Je crois que ça, c'est une des clés de la réussite de ce que vous pouvez faire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si vous voulez me refaire un petit coucou, Sébastien est là, Loïc est là. J'ai vu qu'il y avait une autre personne aussi. Donc voilà, Pascal. Donc bienvenue Pascal aussi. N'hésitez pas à commencer à me poser vos questions. Je vous parlais à l'instant de la rentrée, du début d'année 2018. Et en fait, moi, je me suis posé un objectif en 2018. Je voudrais accompagner 1 000 professionnels pour les aider à mettre en œuvre une stratégie gagnante sur les réseaux sociaux. Voilà, prendre le temps d'être avec eux et de réfléchir ensemble à comment être meilleur, plus performant sur les réseaux sociaux. Je pense que se lancer, c'est bien. Il faut passer à l'action, il faut tester des choses. Mais il y a aussi un moment où il est bon de se poser, de regarder, de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Et donc voilà, de faire une petite analyse et quelquefois avoir un œil extérieur, ce serait peut-être un plus, voilà, pour vous. Alors, je vois que les gens continuent à se connecter. Donc bonjour Patricia, bienvenue Loïc, Sébastien, Pascal. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les-moi dans le commentaire, comme ça je vais pouvoir commencer à y répondre. Et sinon, voilà, ce que je voulais vous dire, mon objectif 2018, je vous le dis, on verra ce qu'il en sera à la fin de l'année. Mais c'est au moins d'accompagner 1 000 professionnels pour faire ensemble un petit audit d'où ils en sont, d'où vous en êtes sur les réseaux sociaux. Peut-être voir avec vous vos freins, vos peurs, et tout simplement regarder comment on peut mettre en place des choses simples, qui ne vous prennent pas trop de temps et qui correspondent à ce que vous êtes. et surtout voir par rapport à votre audience, par rapport à vos prospects, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Peut-être comment, avec un tout petit peu de changement, comment on peut faire la différence. Et donc, pour mettre ça en place, voilà, je vous propose de vous inscrire, si vous le souhaitez. Je mets ça en ligne maintenant. Voilà. Un lien qui est là pour vous proposer de vous inscrire à un petit audit. Enfin, toutes les… Voilà. Pendant deux jours, je vais me rendre disponible cette semaine, jeudi et vendredi. Et si vous souhaitez que l'on regarde ensemble où vous en êtes sur les réseaux sociaux, si vous avez des questions spécifiques, si vous voulez que je vous aide à démarrer, à vous donner deux, trois trucs très simples à mettre en place, eh bien, je vous propose d'aller sur cette page où vous pourrez réserver une demi-heure, une plage d'horreur d'une demi-heure gratuite où je prendrai le temps de vous écouter et de répondre à vos questions et de vous aider à mettre en place peut-être les premiers pas de votre stratégie de communication ou sinon, si vous avez déjà démarré, regardez avec vous ce qui est super et ce qui l'est moins et comment, comme ça, petit à petit, on peut améliorer les choses. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une de ces plages horaires. Je ferai en sorte de libérer au moins une à deux journées chaque semaine pour pouvoir vous aider, voilà, pendant une demi-heure au téléphone ou par Skype, ce qui vous convient le mieux pour prendre du temps ensemble et regarder tout ça. Voilà, donc, j'ai… Alors, première question. Alors, Céline, être présent sur Facebook est assez évident aujourd'hui. Encore faut-il le faire. Que penses-tu des autres réseaux sociaux quand on est conseillé et mot ? Alors, c'est vrai que d'être présent sur Facebook, c'est, je dirais, le minimum. Encore faut-il être correctement présent sur Facebook. Donc, je pensais vous en parler après. Mais je pense qu'il y a deux autres réseaux qui sont intéressants quand on est conseiller, agent immobilier, mandataires. Le premier, c'est sûr, c'est Instagram parce que c'est un réseau qui est très visuel. Et quand on est agent immobilier, finalement, on a beaucoup de choses à partager dans son quotidien qui sont visuels. Alors, aussi bien les biens que l'on a, que l'on mandate, mais aussi l'environnement dans lequel on travaille puisque chaque agent a quand même une zone géographique spécifique. Et Instagram, pour ça, est intéressant parce que vous pouvez prendre de jolies photos de l'environnement dans lequel vous travaillez, mais aussi par la photo montré comment, par exemple, la vie associative ou les jolies boutiques qu'il y a dans la ville où vous êtes, les beaux monuments. Et tout ça vous permet de donner une atmosphère, de faire sortir les plus de la région que vous travaillez, de la zone géographique que vous travaillez. Et ça, c'est intéressant parce qu'en plus, sur Instagram, vous pouvez partager votre profil Instagram avec celui de Facebook. Donc, en faisant une prise de photo, vous êtes sur deux réseaux. Donc, ça, c'est toujours intéressant pour gagner du temps et l'efficacité. Et les stories d'Instagram aussi permettent de faire des petites vidéos d'une minute qui peuvent donner votre humeur du jour, votre réussite du jour, ce qui vous agace aujourd'hui. Et du coup, donner de la vie à ce que vous faites. Voilà. Donc, Instagram, c'est facile. C'est votre smartphone dans la poche. Vous l'avez toujours avec vous en tant que professionnel de l'immobilier. Et c'est quelque chose qui… Voilà. On prend une photo. Moi, je l'ai fait ce matin pour la rentrée sur mon profil Instagram. Une petite vidéo d'une minute pour souhaiter bonne rentrée à tous et puis donner rendez-vous ce matin. Voilà. Il suffit d'avoir votre smartphone face à vous, regarder la caméra et puis vous lancer. Ce qui est intéressant, si vous êtes un petit peu frileux par rapport à la vidéo qui est maintenant indispensable sur les réseaux sociaux, c'est qu'Instagram, vous pouvez… Enfin, il est difficile d'excéder une minute sur Instagram pour faire des vidéos. C'est le format. Et donc, ça vous oblige à être percutant. c'est-à-dire que j'ai une idée à partager sur Instagram et je ne peux pas développer des choses extraordinaires, très longues ou j'explique plein de choses. Donc, du coup, pour apprendre, ça vous permet de vous focaliser sur un sujet, une thématique, une idée que vous devez partager rapidement. Donc, Instagram, quand on est agent immobilier, monétaire, je pense que c'est un outil très intéressant, très visuel, très ludique. Après, si on veut avoir donné une image de professionnel, de quelqu'un qui maîtrise, qui travaille son réseau de professionnels, quelque chose qui est plus dans le fond que sur la forme, LinkedIn est intéressant parce que là, on travaille vraiment sur des articles de fond. On partage des idées, on partage des stratégies, on partage des visions et voilà, c'est intéressant, LinkedIn, quand on veut être plus dans la profondeur des choses. Moi, je trouve que celui qui est le plus facile à utiliser parce qu'on peut vraiment mettre plein de formats, c'est Facebook, surtout quand on commence parce que Facebook, voilà, quand vous ouvrez un compte Facebook, vous avez votre profil et à ce profil, vous pouvez lier des pages et chaque page peut représenter finalement un aspect de votre vie. Vous avez une page professionnelle, vous avez pourquoi pas une page où vous gérez, où vous montrez la vie associative d'une association sportive dont vous faites partie, par exemple, c'est un peu très simple. Vous pouvez aussi monter des groupes. Donc, voilà, l'intérêt, c'est vraiment avec Facebook de pouvoir avoir une palette plus large d'intervention. Ah, Louis, je répondrai à ta question tout à l'heure. Voilà, Facebook, pour moi, à mon avis, pour commencer et pour mettre en place une stratégie, c'est intéressant parce qu'on peut, voilà, utiliser plein de formats, c'est-à-dire la photo, l'écrit, la vidéo et la vidéo sur Facebook prend de plus en plus d'importance. Si vous voulez permettre à votre page ou votre profil, alors, voilà, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous avez un profil, votre profil est fermé, c'est-à-dire qu'il n'est pas ouvert au public avant que vous décidiez de l'ouvrir, alors qu'une page est forcément référencée sur Internet et ouverte au public. Donc, si vous souhaitez partager des choses vers votre auditoire, vers vos prospects, il est plus intéressant d'avoir une page qu'un profil. Donc, sur la page, lorsque vous partagez différents types de contenus, vous pouvez les booster en plus en faisant de la publicité. Ça vous permet vraiment d'ouvrir au plus large et de là mettre de la vidéo en avant. Il y a une vidéo que j'ai faite récemment qui explique toutes ces caractéristiques-là qui s'appellent agents secrets, agents immobiliers, agents secrets. C'est celle, si vous allez sur la page où j'ai les lunettes de soleil, où j'explique bien comment différencier le profil de la page et quoi faire et surtout, comment donner de l'information, ces informations personnelles et comment les partager sur Facebook. Et en fait, on se rend compte que c'est super important la vidéo parce que vous allez voir que c'est ce qui fait que l'interaction avec votre audience est de plus en plus forte et de plus en plus intéressante. Donc, mon conseil pour 2018, c'est de commencer la vidéo, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook. Si vous n'avez pas déjà commencé, faites-le. Faites des petites vidéos au départ pour présenter peut-être un aspect d'un nouveau produit. Je sais que Loïc, on a discuté ensemble et tu lances des nouveaux produits, des nouveaux services au sein de ton entreprise. Et bien, pourquoi pas faire des petites vidéos qui présentent les nouvelles options, les nouvelles possibilités sur carte.com. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne vraiment vie et ça permet de rencontrer la personnalité que vous êtes. Et une fois que les gens vous ont au téléphone ou qu'ils vous rencontrent, ils vous connaissent déjà dans votre façon d'être et dans votre façon de partager les choses. Donc, la vidéo est super importante en 2018. C'est ingénieur. Alors, après, Loïc, tu me poses la question pour faciliter la gestion de plusieurs comptes Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Il y a plusieurs outils internationaux. la vidéo est prévue. Bon, bravo Loïc. on va regarder ça de près en 2018. C'est super. Les outils, il y en a plusieurs et vous les connaissez. Mais ce qui est important, moi, je crois, c'est vraiment de ne pas se perdre non plus sur tous les réseaux. C'est-à-dire être vraiment là où votre public est et d'être là aussi où vous vous sentez à l'aise d'être. Parce que s'obliger à être partout, ce n'est pas forcément la solution. Donc, on sait par exemple que ce que l'on met sur LinkedIn peut être aussi relayé sur Twitter. Donc, peut-être ne gérer que LinkedIn et laisser Twitter de côté sans y aller forcément. On sait que si on est sur Instagram, on va aussi sur Facebook. Donc, peut-être être plus souvent sur Instagram et partager beaucoup de visuels sur Facebook, ça peut aussi fonctionner. Donc, il faut faire simple et surtout, il ne faut pas que les réseaux sociaux, ça devienne pour vous un truc super compliqué. Plus ce sera simple, plus ce sera clair dans votre tête, plus vous irez à l'essentiel et plus vous aurez plaisir à le faire. C'est ce que je constate moi dans les différents échanges que je peux avoir avec les professionnels que je suis. C'est que quelquefois, ils ont l'impression d'être débordés, submergés par tout ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il faut vraiment commencer par se poser une question simple, c'est quelle est ma stratégie cette année, en 2018 ? Qu'est-ce que je veux faire des réseaux sociaux ? Est-ce que je veux prospecter ? Est-ce que je veux faire connaître mon produit au plus grand nombre ? Est-ce que je suis là pour répondre aux questions des gens ? Quelle est votre priorité ? Qu'est-ce qui vous semble important sur les réseaux sociaux ? Parce que je pense que plus vous êtes intentionnel sur ce que vous faites, plus vous serez performant. Et plus vous vous adresserez à un profil en particulier, plus vous serez performant. Donc ça, c'est l'important d'avoir quelque chose de simple au départ et de voir comment ce que vous avez décidé, vous pouvez le décliner au sein de contenus que vous allez distiller sur un, deux, trois réseaux que vous pouvez utiliser. L'avantage en plus, c'est que lorsque vous gérez du contenu, vous pouvez le recycler, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une vidéo que vous faites, elle peut devenir un article tout simplement en retapant dans un bon français avec une belle présentation, ce que vous avez voulu dire dans votre petite vidéo. Et puis, comme votre vidéo, il y a déjà une image, ça veut dire qu'avec l'article, vous pouvez extraire une image de votre vidéo et ça illustre votre article et vous avez un article qui est fait que vous pouvez poster quelques jours après avoir fait la vidéo ou la semaine suivante. Et la vidéo aussi permet d'extraire le son et d'en faire du podcast. Donc, je pense qu'il faut avoir en tête l'efficacité de la façon dont vous délivrez votre contenu et comment vous pouvez recycler ce contenu que vous faites. D'où l'importance d'avoir aussi une stratégie sur combien de fois je poste par semaine et quel contenu je vais aborder ce mois-ci, par exemple. Qu'est-ce que je fais ? C'est-à-dire qu'on est le premier lundi du mois puisque la semaine dernière c'était du pétérier. Donc, allez, ce lundi 8 janvier, je prends, admettons, une heure, deux heures, je me pose et je me dis qu'est-ce que je fais en janvier ? Quelle thématique je vais aborder ? Pour quelle catégorie, tel segment de ma clientèle ou quelle niche si vous êtes vraiment très spécifique ? Et comment je décline ce contenu ? Combien d'articles ? Combien de vidéos ? Combien de photos ? Et à partir de là, vous vous dites avec, allez, je me dis que je poste trois fois la semaine. Eh bien, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais mercredi ? Qu'est-ce que je fais vendredi ? Et à partir de là, sans que ça devienne quelque chose d'extraordinaire à mettre en place, ça vous donne une habitude de travail pour pouvoir mettre en place une stratégie sur le long terme. Parce qu'une des clés aussi de ce que l'on fait sur les réseaux sociaux, c'est d'être dans la durée. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de mettre 11 postes aujourd'hui et rien pendant trois semaines ou pendant 15 jours. Ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est être régulier et en fait, avoir des rendez-vous comme ça avec votre audience et de se dire le lundi, pour moi par exemple, le lundi, c'est une interview, c'est le café avec un expert. Moi, le mercredi, généralement, je fais des vidéos courtes de deux à trois minutes où je donne un conseil et puis en fin de semaine, je délivre plutôt un article de fond. Et ça, c'est ma stratégie et je m'y tiens. Et c'est ce qui fait que sur le long terme, les gens prennent l'habitude de voir toutes les semaines vos postes passés, vos contenus et ils apprécient plutôt un format qu'un autre et ça, ça donne une relation avec votre clientèle, avec vos prospects, avec vos contacts. Donc, ça, c'est important aussi d'être dans l'esprit de la durée. Donc, deux choses importantes, être intentionnel dans ce que vous postez, c'est-à-dire savoir pourquoi vous le faites, à qui je m'adresse, qu'est-ce que les personnes qui sont là en face attendent de moi. Et le deuxième, c'est être super régulier dans la durée. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un sprint, si je peux prendre cette image, c'est plutôt un marathon, c'est une course de fond, c'est sur la durée. Et donc, ça demande de l'investissement de votre part. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus que vous vouliez en faire trop en ce début d'année en disant je vais faire 36 000 trucs, mais plutôt de dire je fais peu et je vais augmenter au fur et à mesure que je suis de plus en plus à l'aise en faisant les choses. C'est vrai que si vous décidez de vous mettre à la vidéo, la vidéo, il faut prendre le temps, alors déjà, de savoir ce qu'on va dire et puis, de quelle façon on va le dire, comment je vais me présenter, sur quel temps je vais faire cette vidéo, est-ce que c'est des vidéos extérieures courtes qui présentent un produit, un bien, un service, est-ce qu'au contraire c'est une vidéo de temps en temps où il y a une démonstration où je dois partager mon écran pour montrer comment utiliser tel outil, tel logiciel. Donc, voilà, les formats peuvent être variés. Donc là, il faut vous poser en disant comment je le fais. Après, il faut monter la vidéo, donc il faut acquérir de nouvelles connaissances pour faire ça. Après, il faut la poster et la booster. Donc, c'est tout un travail. Donc, ne commencez pas par vous dire je vais faire 36 000 choses parce que vous n'y arriverez pas et puis vous serez découragé et puis vous arrêterez. Mais mettez-vous plutôt le challenge de faire une chose et de prendre le temps de la faire et se dire même si je ne poste que une vidéo par semaine pour commencer cette année, eh bien, j'en fais une par semaine. Mais comme je la fais, je la fais bien et je suis contente de ce que je fais. Ce ne sera jamais parfait mais ce sera déjà un bon début parce que chaque vidéo, bien sûr, on vous dit on peut l'améliorer si j'avais dit ci, si j'avais fait ça. Mais voilà, c'est déjà une bonne chose de commencer. Alors, Sébastien me dit une vidéo par semaine courte des conseils aux agents immos pour ma part. Eh bien, voilà Sébastien, donc on va suivre, on va regarder, on va regarder ce que tu fais toutes les semaines et puis on partagera parce que c'est ça aussi l'avantage de la vidéo, c'est que quand on a une vidéo qui plaît, combien d'entre vous n'a, enfin, vous avez sur votre fil une vidéo qui vous intéresse, que vous trouvez drôle, eh bien, vous n'avez qu'une envie, c'est de la partager aussi. Donc, si vous avez, la vidéo, ça permet vraiment de mettre, de se mettre en avant, de pouvoir faire des blagues ou d'être pris sérieux, de pouvoir dire les choses de différentes façons et ça, ça permet aussi d'avoir un contact particulier avec vos prospects et voilà, ça permet une interaction plus forte qu'un texte. Voilà, et ça, c'est important, à mon avis, en 2018, d'avoir cet aspect-là de la gestion de vos réseaux sociaux, c'est que, c'est de la communication digitale, les réseaux sociaux et la communication, c'est jamais à sens unique, c'est à double sens et l'avantage de la vidéo, c'est que vraiment, vous pouvez faire transparaître des émotions, vous pouvez amener de l'information mais aussi, vous pouvez raconter des histoires, vous pouvez parler de l'expérience d'un client, vous pouvez dire combien un client a été content, vous pouvez faire témoigner des clients qui sont satisfaits de vos services. Tout ça, ça donne de la valeur, ça donne du contenu fort pour vous. Donc, voilà, c'est à mon avis super, super important, au moins, vous y réfléchissiez. L'avantage, c'est que vous pouvez tester plein de vidéos avant de les poster, moi, c'est ce que j'ai fait l'année dernière, je peux vous dire que j'enregistrais 10, 15 vidéos avant de trouver le ton, avant de trouver le format, avant de savoir comment j'allais me présenter, penser à sourire parce que ça aussi, c'est important des fois, on est tellement focalisé sur ce qu'on doit dire qu'on a une tête triste ou d'être parce qu'on ne sait pas trop ou bafouille ou ce n'est plus trop. Il faut que la vidéo, ce soit vous aussi, que vous soyez à l'aise, que vous abordez des sujets dans lesquels vous n'avez pas besoin d'un téléprompteur pour expliquer les choses. Voilà, il faut que ça soit spontané et ça, c'est important. Donc, voilà, ça, c'était le premier partage de cette année. Voilà, 2018. Bon, j'avais pensé parler d'autre chose et puis, je suis partie sur la vidéo comme quoi, vous voyez, des fois, on prépare des choses et on ne s'étient pas. C'était la spontanéité de ce matin. Voilà, alors, on aura au moins Loïc et Sébastien à suivre pour voir les vidéos. Ce qu'on peut peut-être faire, Loïc et Sébastien, c'est se donner rendez-vous dans un mois et puis, peut-être que vous pourrez nous partager le lien vers vos vidéos et je les partagerai puisque maintenant, chaque premier lundi lundi de chaque mois, je voudrais faire cette session de questions-réponses pour discuter avec vous par rapport à vos problématiques particulières, aborder un sujet. Ce matin, je pensais parler des profils Facebook et je suis partie sur la vidéo, donc ce n'est que partie remise. Voilà, je veux vous rappeler donc mon objectif 2018, accompagner 1 000 professionnels, alors agents immobiliers ou pas, si vous avez des amis qui galèrent avec leurs réseaux sociaux, qui ne savent pas trop par où commencer et comment voir les choses, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo ou bien le lien que j'ai partagé tout à l'heure pour prendre rendez-vous pour un audit gratuit d'une demi-heure qui permet tout simplement de discuter, de voir comment je peux vous aider à sortir de la base, comment je peux vous aider à mettre en place vos réseaux sociaux pour 2018 et voilà, vous soulager dans certaines difficultés que vous avez. Voilà, on approche de la fin de ce café avec un expert, je n'ai même pas eu le temps de boire mon café, il va être froid. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Sébastien, on va se retrouver à 10 heures et puis d'ici là, bonne semaine, testez, essayez, regardez, faites le point sur ce que vous aimez faire aussi parce qu'il faut que ce soit du plaisir les réseaux sociaux, ce n'est pas la galère, il faut que ce soit du plaisir et alors Sébastien me dit la semaine prochaine comment adopter les pratiques les plus éthiques et responsables pour chacune de mes actions en tant que conseiller immobilier, tout un programme. Donc, on va regarder, on va préparer ça Sébastien cette semaine, on se revoit mercredi d'ailleurs pour la formation de certains de tes agents. Donc, voilà, la semaine va être bien chargée, je vous souhaite beaucoup de courage, merci Patricia de nous avoir suivi, alors si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à parler de ce rendez-vous d'un café avec un expert tous les lundis matins à 10 heures à vos collègues si ça peut les aider à trouver de l'information et surtout, surtout, passez à la vidéo, testez, essayez votre quotidien et du contenu, ce que vous faites tous les jours, quand vous rencontrez des clients, vous pouvez partager un conseil avec tous vos autres prospects. Lorsque vous mandatez une maison dans un joli quartier, montrer ce joli quartier, ça donne envie à d'autres personnes de vous appeler en disant vous savez valoriser mon quartier, moi j'ai une maison à vendre, j'ai envie de vous la donner. Voilà, c'est par le quotidien de ce que vous faites, petites actions par petites actions que vous allez voir les gros résultats sur vos profils et sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, j'espère que j'ai été assez claire et voilà, merci et à la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.